... Laurence Burgé, qu'est-ce qui a déclenché l'écriture de ce livre ? Je me trouvais à Villefranche-sur-Mer et il y avait une compétition d'apnée justement. C'était la Coupe du Monde, je crois, et je suis allée me promener sur le village de la compétition. C'était très sympa, beaucoup de photos, des gens. Après, plus loin, dans la baie, il y avait justement là où ils plongent, parce que c'est très profond. C'est pour ça qu'ils font des compétitions là-bas. Donc, c'était intéressant à voir et tout ça. Et après, je me suis dit, je crois que je suis partie avant le dernier jour, et donc je me suis dit, je vais les suivre sur les réseaux sociaux pour voir d'abord les résultats et puis parce que ça m'intéressait finalement. Et je m'aperçois rapidement qu'en fait, c'était très étrange les concurrents entre eux sur les réseaux sociaux. Très agressifs, vraiment à l'inverse de l'image qu'on a d'eux, de personnes très calmes, évidemment, qui font beaucoup de méditations, de sophrologie, etc., pour être capables de descendre et de retenir leur souffle. Et à l'inverse, hors de l'eau, c'était vraiment savonnage de planche. Lui, il a fait ci, lui, il a fait ça, lui, il a triché. Je n'ai jamais vu ça dans un cadre sportif. Et donc, je me suis dit que j'allais écrire un livre qui mettait, en fait, en parallèle, justement, ce côté très beau, très calme de la mer, et puis ce côté très noir. Bon, parce que finalement, ce livre, il parle aussi d'abus d'un homme sur une femme, c'est un pervers narcissique, etc. Et donc, ce côté très noir, en comparaison avec ce côté très lumineux de la mer, de ces endroits qui sont en général magnifiques, où se passent les compétitions d'apnée. Et puis, bon, la noir sur des profondeurs, c'était l'idée. Alors, est-ce que la passion pour un sport et la compétition peut détruire un être humain, justement ? Clairement, bon, en particulier en apnée, qui est quand même un sport extrêmement étrange, je trouve, parce que, justement, je me suis un peu demandé pourquoi il y avait cet esprit en apnée. On ne retrouve pas tellement, moi, je fais beaucoup de sport, je fais un peu de sport en compétition, on ne retrouve pas tellement ce côté, je casse mon concurrent. Il y a plutôt un esprit d'équipe, une fraternité, etc. Bienveillant, oui, en général. J'ai l'impression que ce n'est peut-être pas tout à fait ça en gymnastique, ce genre de truc, mais dans le reste des sports, c'est quand même en général une fraternité. Et là, je me suis demandé, c'est quand même très particulier, c'est quand même un sport, quand on plonge, on ne peut pas s'arrêter. C'est-à-dire qu'il faut remonter à la surface. Il y a une dépendance. Oui, quelque chose comme ça. Il y a une sorte de dépendance et un contrôle extrême de soi. Et puis, bon, c'est clair que si on a un problème sous l'eau, au fond, sauf à remonter à la surface, on ne peut pas tellement être sauvé. Apparemment, je ne sais pas encore tout à fait vérifier, mais il semblerait qu'à certaines profondeurs, même les plongeurs de sécurité, si les plongeurs de sécurité arrivent et donnent de l'air, comme les organes sont totalement rétrécis à cause de la profondeur, ça produit un éclatement, donc on ne peut même pas le faire. D'accord. Donc, c'est un sport assez dangereux. Oui, c'est très dangereux. Bon, et puis après, j'en ai parlé aussi à des personnes qu'on fond comme ça en loisir. Je crois qu'il y a aussi un espèce de dépassement de soi, parce qu'à un moment donné, tout le monde le sait, quand on retient sa respiration, ça fait très mal. Et en fait, l'idée, c'est de passer au-delà de ça, de garder son air et tout ça. Et je pense que cette espèce de douleur énorme qu'on ressent quand on retient trop longtemps sa respiration, il faut avoir un certain état d'esprit pour l'accepter. Donc, dans votre livre, le thème, un des thèmes, c'est ça, c'est la compétition, c'est le dépassement de soi. Là, c'est un peu plus ancien, parce que je crois que maintenant, ils ont quand même beaucoup plus régulé. Mais à une certaine époque, ils faisaient un peu tout ce qu'ils voulaient. Et il y a eu pas mal de morts, parce qu'il y avait justement cette compétition de gens qui descendaient de plus en plus profonds, au bout de… avec des poids, donc ils descendent à, je ne sais plus, à 150 mètres, etc. Puis il y a eu une série Netflix aussi ? Oui, il y a eu Sous-emprise, oui. Sous-emprise. Son maître, et apparemment, il l'aurait… enfin, après, il ne l'aurait pas accepté. Mais encore une fois, je crois qu'il n'y a pas eu de… Encore la preuve que c'est assez tordu comme ambiance dans ce sport. Oui, oui, c'est ça. Oui, ça a l'air en tout cas. Voilà. Et alors, autre question similaire, et qui est aussi, pour aborder un autre thème de votre livre, est-ce que la passion amoureuse est aussi destructrice, tout autant ? Parce que vous parlez dans votre livre de l'histoire d'un triangle amoureux. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a le médecin qui tombe amoureux de l'infirmière, qui, elle, tombe amoureuse du champion. Et bon, elle se met en couple avec le champion, qui lui, justement, est quelqu'un qui est extrêmement narcissique, et tout ça, et qui la détruit petit à petit. Il y a une espèce d'admiration sans borne que la femme voue au plongeur, et elle le suit partout, et lui, il la pousse dans ses retranchements, alors que lui-même est malsain, quoi. Donc, oui. Alors, qu'est-ce que vous nous diriez pour qu'on achète votre livre ? En quelques mots. D'abord, j'aime beaucoup la couverture. Oui ? Ce sont des plongeurs qui s'appellent One Ocean, enfin, un groupe, un couple de plongeurs, justement. Ils ont un site qui s'appelle One Ocean, One Breath. Ils font des magnifiques photos et ils font de la conservation, etc., de l'écologie et tout ça. Et puis, c'est un livre éclair qui se lit très vite. Et je crois qu'il y a des gens qui m'ont dit, comme je l'ai écrit au présent, à la première personne et au présent, il est extrêmement immédiat. Certainement, ces personnes m'ont dit, oui, en le lisant, on avait vraiment l'impression d'être presque sous l'eau, à retenir son souffle, etc. Donc, c'est vrai que, bon, je pense que, je ne sais pas, il se lit en une heure et demie, j'imagine. C'est vraiment le petit livre à lire dans un train. Je pense que c'est des paysans. Je me suis amusée quand même à prendre des beaux endroits à chaque fois, à décrire de beaux endroits, au soleil, avec la mer turquoise, et à faire rêver un peu. Et puis, j'espère en tout cas quand même soulever des problématiques qui sont assez actuelles, de violence et de change de choses. Et d'emprise de certains sur d'autres. Et d'emprise, oui. Alors, est-ce que vous avez un petit extrait à nous lire, justement ? Ah oui. Sous un soleil éclatant, le bleu indigo de la mer Méditerranée scintille comme une rivière de diamants. L'homme se tient sur le dos, bras et jambes tendues, yeux clos. Il est vêtu d'une combinaison de lycra, de couleur bronze, qui réduit le frottement de l'eau. Comme les règles de la compétition l'y obligent, il a annoncé la profondeur qu'il entendait atteindre. Avec son objectif de 150 mètres, il dépassera le record mondial de plongée en poids variable de 6 mètres. Il sait qu'il en est capable. Il y est déjà parvenu. Cette fois-ci, par contre, ce sera en compétition. Il n'entend pas l'intense brouhaha des équipes autour de lui, sur les pontons flottants, assemblés en carré, pour former une piscine de mise à l'eau au centre de laquelle pend le câble. Celui qu'il va suivre vers les abysses. Les arbitres l'observent, tandis que les plongeurs de sécurité se mettent à l'eau. Un médecin se tient à proximité, prêt à intervenir. Seule sa respiration apporte. Inspire. Expire. Au fur et à mesure, son souffle et son rythme cardiaque ralentissent. 120, 100. Un zodiaque arrive pour déposer de nouveaux concurrents. 80. Il est complètement imperméable à cette agitation. 60, 40. Ça y est. D'un geste mécanique, il mouille son visage et ajuste le bord de sa capuche sur son front. S'assure que le pince-nez est bien en place. C'est plus un rituel qu'une nécessité. Il prend une grande inspiration, se retourne, libère la gauche et bascule, la tête la première, tirée par le poids qu'il entraîne le long du câble. Merci, Laurence Berger. Merci, Anne-Marie. C'est votre deuxième livre. Oui. Il est sorti déjà il y a quelques mois. En mai 2022. En mai 2022. Je suppose que vous êtes déjà en train de préparer la suite. Quels sont vos projets ? Alors, dans cette collection-là, j'en ai deux autres qui vont sortir, je ne sais pas dans quel ordre. Parce que j'ai décidé de faire des livres. C'est une collection qui doit tourner autour du sport. Et moi, il y a trois sports que j'aime beaucoup. La plongée sous-marine. La voile. La sous-marine et surtout avec bouteille. Moi, je ne plonge pas en apnée. La voile et le ski. Donc, en fait, par déduction, il reste la voile et le ski. Vous avez déjà les titres ? Oui. Alors, j'ai décidé de faire des livres qui commençaient tous par A. Donc, le deuxième s'appelle Avalanche. Et le troisième s'appelle Atalante. Donc, Atalante, c'est... Bon, ben, Avalanche, on voit bien de quoi ça peut parler. Et Atalante, ça va être un roman procédural. C'est-à-dire qu'il se passe uniquement dans un tribunal. Mais suite à un naufrage, en fait. Et donc, les personnes qui étaient sur le bateau se retrouvent au tribunal. Et toute l'intrigue se passe au tribunal. Mais quand même avec quelques rebondissements. Et là, vous avez utilisé un peu votre métier aussi. Oui, oui, forcément. Et c'est aussi des livres de 50 pages ? Oui, oui, tout à fait. Pareil. Flash comme ça. Pareil. Et puis, en octobre prochain, j'ai la suite de la série policière qui sort. Donc, la suite du cadavre du 25. qui s'appelle Les Inconnus de Central Park. D'accord. Bon, ben, beaucoup de projets, hein ? Oui. Alors, maintenant, on va terminer avec un petit questionnaire pour mieux vous connaître. Le questionnaire de Proust. Voilà, on va dire ça. Le questionnaire d'Al-Noël. Et en fait, c'est un questionnaire qui s'appelle « Si vous étiez ». Ah, oula. C'est nouveau, ça. C'était pas la dernière fois. C'est nouveau. C'est nouveau. Si vous étiez une couleur. Bleu. Hé. Jeux bleus. Pub bleu. Pub bleu. Libre bleu. Un animal. Un chat. Une phobie. Une phobie. Il n'y en a pas. Ouais, pas vraiment. Je ne sais pas. Un plat. Un plat. Des huîtres. Un voyage. Le Japon. Un livre. Un livre. Ah. Pas forcément le vôtre. Non, 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 non. Le livre qui m'a vraiment marquée ces dernières années, c'est le Mohamed Sarr, la plus secrète d'histoire des hommes. Une fleur. La pivoine. Une citation. Oh mon dieu. C'est dur, hein ? Allez, une citation que vous attaque. Oh là là. C'était quoi ? C'était Churchill. Ou une devise. C'était Churchill qui avait dit. Et c'était, ouais, mais if you're going through hell, keep going. Si tu traverses l'enfer, continue. Une saison. Ou alors ça, à boeuf, on veut dire le printemps. Un sport. Ou plusieurs. Ou plusieurs. On en parlait justement. La voile, le ski et la planchée sous-marine. Un film. Allez, le Grand Bleu. Une musique. Une musique. C'est marrant, j'ai découvert, alors, par le dernier concours qui a une super playlist, enfin, liée, enfin, on découvre à travers les pages. Death in Vegas de Durge. Et le mot de la fin ? Merci à Noël. Merci aussi. À la prochaine. À la prochaine, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada